L'émotion qui a gagné notre sondage, c'est l'anxiété et la peur. Donc les émotions décrites les plus difficiles à gérer au travail. Alors du coup, quelle bonne pratique pour en faire des opportunités ? Première bonne pratique, c'est indéniablement de se dire que toute émotion est utile. Alors peur et anxiété sont aussi des ressources pour nous au travail. Première bonne pratique. Deuxième bonne pratique, c'est déjà se poser la question « Est-ce que j'ai affaire à peur ou à anxiété ? » Les deux ne nous parlent pas de la même temporalité. La peur nous parle d'un danger dans le présent, alors que l'anxiété nous parle des préoccupations, des risques du futur. C'est la deuxième bonne pratique. Et la troisième, c'est de s'intéresser à leurs besoins. La peur, le besoin, c'est de retrouver de la sécurité, qu'il s'agit de la sécurité psychologique, physique ou autre. Et l'anxiété, c'est quoi son besoin ? De remettre en place de la perspective, de trouver de la proactivité, de connecter les ressources et les moyens pour aller vers un futur radieux. Merci. 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 Merci.